Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau défi pause mode, le quatrième épisode. J'espère que vous êtes chauds puisque j'ai sélectionné encore une fois trois de vos défis qui sont plutôt pas mal. C'est parti ! Alors là comme vous pouvez le voir, on est directement sur l'écran de pause. Pourquoi ? Parce que tout simplement on va directement enchaîner par un mode accéléré. Pourquoi ? Parce que le premier défi c'est tout simplement faire une photo de classe. Alors vous me l'avez demandé depuis le tout premier épisode. Vous me l'avez demandé depuis le tout premier épisode. Je vois ce défi en top commentaire tout le temps. Donc je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je le fasse. D'ailleurs au niveau des commentaires les amis, bien évidemment j'essaie d'en faire un maximum, mais je peux pas tout faire. Alors je suis désolé si vraiment il y en a certains qui reviennent souvent mais que je fais pas tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui reviennent souvent aussi. Du coup j'essaie vraiment de faire au mieux mais c'est pas facile. Au final puisqu'on fait la photo de classe, il va falloir que je stop chaque élève qui va à l'école, histoire de pas aller chercher un petit peu partout et de tous les avoir ici. Du coup c'est parti les amis, allez hop là, start, debug menu, R et c'est parti. Ok, ça me paraît bon, je crois que j'allais tout stoppé. Eh c'était pas évident, non, non, aucun, bah aucun ma petite Oka, qu'est-ce que tu fais ? Bah attends, où est-ce que tu vas ? Là j'étais fier et tout, je me suis dit ouais il n'y en a pas un seul qui est arrivé jusqu'au casier. Bah non, il y a ma petite Oka qui me fait ça. Alors normalement il y a 31 élèves, à part Senpai parce que lui bon il est là-bas, on va le laisser sur sa fontaine tranquille. Mais normalement voilà, tous pour la photo de classe, ils sont tous ici, alors j'ai compté il y a 13 garçons et 18 filles, du coup je vous propose qu'on fasse une ou deux rangées de garçons, je pense qu'on va en faire deux ou alors une, je sais pas trop. Et derrière les garçons qui seront assis, eh bien on mettra les filles debout puisque les garçons sont censés être un peu plus grands, du coup voilà, on va faire ça comme ça. Ça va être long, ça va être long, donc déjà obligatoirement on va faire un accéléré les amis, mais ça peut être pas mal. Et je pense qu'on va prendre ce cadre là, parce que ça me paraît assez joli. Pouf, allez, on est chaud les amis, c'est parti, vous me l'avez demandé, vous me l'avez demandé. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que franchement, franchement, je sens que je vais galérer. Allez c'est parti. Sérieusement les amis, à part qu'on dirait un arc-en-ciel avec toute leur... De cheveux différents, franchement, je trouve que ça commence à rendre pas si mal que ça. Du coup, on va continuer comme ça et franchement, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal, je suis plutôt content pour l'instant. Et le dernier garçon, voilà. Voilà, et on va le mettre juste ici, c'est un gars du club occulte. Pipi, t'es un peu relou là, t'es un petit peu gênante là, s'il te plaît. Voilà, parfait, hop là, on va le repositionner tranquillement. On va le ramener un peu plus vers eux, voilà, parfait. On le ravance légèrement et voilà, donc pour les garçons, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça rend plutôt bien pour le moment. Maintenant, il faut que je mette toutes les... Putain, il y a 18 filles, il faut que je leur fasse 18 fois. Bon, ça va, puisqu'elles sont debout, c'est un peu plus simple. Mais il y en a 18, 18 ! Bon, bah c'est parti, on continue. Oh non, les amis, regardez-moi ça, non, il y a la griffe, putain, non, mais c'est quoi ces conneries ? Non, vous n'avez pas le droit de m'enfermer. Attendez, est-ce que je peux passer par là ? Oh, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'étais fini, j'ai cru que c'était gâché. Mon Dieu, heureusement qu'on peut passer par là. Ok, c'est bon, on continue. Oh, j'ai eu peur. Voilà, les amis, alors franchement, pour l'instant, ça a plutôt de la gueule. Je suis plutôt content, franchement, je suis vachement satisfait du résultat. Je vais peut-être essayer de mettre un garçon juste là où il y a un trou pour pas justement qu'il y ait cet écart. Mais on verra juste après, avant, je vais mettre toutes les filles qui restent. Et du coup, on se retrouvera pour la photo finale. Franchement, je suis plutôt content, c'est plutôt propre. Franchement, je ne pensais pas que j'y arriverais aussi bien. Je pensais que j'allais galérer, que ça allait être un bordel pas possible. Mais il y a des positions préconçues qui sont vraiment sympas pour ça. Et franchement, je suis plutôt content. Allez, c'est parti, on continue. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà les amis, c'est fait au niveau de la photo de classe, c'est bon. Elle est plutôt prête, sauf que, il y a elle qui gâche tout, putain. Mais pourquoi est-ce que t'es là, toi ? Il fallait un élève, il fallait une probabilité pour qu'un élève se foute pile à l'endroit où la grille se referme, quoi. C'est pas possible. On va essayer de la faire débuguer, genre en la prenant en photo, par exemple. Est-ce que tu me vois ? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, regarde-moi. Non, tu ne veux pas, tu ne veux pas, putain, je suis dégoûté. En attendant qu'on trouve une solution, il manquait quelque chose. Bien évidemment, à chaque photo de classe, il manque. Il manque le professeur, exactement. Je sais ce que vous avez trouvé. Il manque le professeur. Du coup, j'ai pris, j'ai pris le prof de sport. Voilà, prof de sport, puisque je la trouve vraiment pas mal, je la trouve vraiment stylée. Du coup, on va la mettre directement dans son animation swag. Voilà son animation. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose, mais elle est dans son animation. On va la retourner vers nous. Voilà, parfait. Et on va la repositionner pour la mettre juste ici, là où justement il y a le trou. On la rapproche un tout petit peu. Voilà, on la met vers les élèves également. Voilà, et normalement, là, c'est plutôt pas mal. Il manque juste un professeur que je pourrais mettre ici, et ce serait parfait. Parfait avec elle. Mais bon. Écoutez, on va essayer d'avancer le temps. J'espère vraiment que ça ne va pas tout faire foirer. On va essayer d'avancer le temps pour que les grilles se rouvrent. Allez. Ok, c'est bon, j'ai accéléré le temps. Et voilà, les grilles se sont rouvertes. Du coup, je vais pouvoir te prendre. Ah putain, toi, t'es vraiment... Toi, t'as vraiment été relou. Franchement, tu vas vraiment saouler. Du coup, on va mettre notre petite sœur Bassou juste ici, à côté d'Oka. Voilà, parfait. Et on va rajouter la petite cerise sur le gâteau à notre petit professeur. Et ce sera parfait. Bah écoutez, je vous ai vu, je vous ai vu. C'est toi qui va venir avec moi. Voilà, c'est toi qui est le corvée. Du coup, on rajoute la professeure juste ici. On va lui trouver une position sympa. Bah voilà, vous savez quoi, on va dire que c'est une professeure un petit peu cool. Du coup, elle va faire un petit signe. Voilà, c'est nickel. On va essayer de la rapprocher comme la prof de sport des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Moi, je trouve ça super sympa. Attendez, je vous mets le mode cinématique. Hop là. Eh, franchement. Bon, attendez. Ce qu'il faudrait modifier, c'est juste les professeurs qui nous regardent un petit peu. Du coup, on va les tourner vers nous. Hop, voilà. Et là, ça me paraît vraiment pas mal, non ? Franchement, c'est pas super sympa. Bon, il y a juste la gueule de la... Il y a juste le professeur à gauche. En fait, on est un peu loin. Du coup, ses lunettes sont un petit peu bugées. Bon, c'est pas grave. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment joli. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris vraiment un temps fou. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, on est un petit peu plus proche. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. N'oubliez pas, les amis, que je mets le screen de chaque défi dans la description pour que vous puissiez le télécharger et en faire ce que vous voulez. En fond d'écran, en faire ce que vous voulez. Et du coup, celui-ci sera aussi dans la description. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que le défi est validé. Ça me paraît plutôt pas mal. Franchement, en tout cas, ça me plaît. Et il y a une petite variante. Il y a une petite variante que j'aimerais faire. Je vous avouerai qu'il y a un truc que j'aimerais faire. Je vous fais ça tout de suite. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Regardez ça. En fait, j'ai fait en sorte que Ayano regarde Senpai. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça, parce qu'il manquait Senpai Ayano. Il manquait un petit peu les deux personnes swag de l'école, tu vois. Du coup, j'ai fait la petite variante et c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, je vais mettre le mode cinématique encore une fois. Voilà, donc là, vous pouvez voir tous les petits détails que j'ai mis. Donc, Midori qui sourit, la karatéka qui fait un salut, Musume qui s'en bat complètement les couilles. Ayano qui regarde furtivement Senpai. Enfin, furtivement Senpai, furtivement. Ça dépend de ce qu'on entend par furtive. Mais franchement, ça me paraît plutôt sympa. Je suis plutôt content du résultat. Donc, du coup, j'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à faire péter les petits pouces bleus pour ce défi. Franchement, il était plutôt cool à faire. Et il rend super bien. Ça me fait trop mal au cœur de relancer la journée. Ah, ah, ah non. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est horrible. À chaque défi post-mode, à chaque fois que je dois appuyer sur relancer la journée, j'ai mon cœur qui se brise. Mon cœur, il se brise. Bon, voilà, c'est fait, les amis, pour le premier défi. Il était plutôt long. Franchement, il était plutôt long. En même temps, il fallait s'y attendre. On passe au deuxième défi. Et cette fois-ci, on me demande que Midori... Et Kokona... Je ne me rappelle plus. Et Kokona fasse un selfie. Donc, c'est ce qu'on va leur faire faire. On va prendre Midori, on va prendre Kokona. Et là, ils vont se faire un petit selfie des familles. Du coup, Midori est juste ici. Hop, là, le menu d'Easter Egg est R pour le pause-mode. On prend Midori, on stop son animation, on la repositionne. Et on va la mettre un petit peu autre part. Alors, où est-ce qu'on pourrait la mettre pour un petit selfie des familles ? Bah, écoutez, ici, ça me paraît pas mal. Franchement, on n'y va jamais. Donc, ici, ça me paraît pas mal. On va la mettre juste là, juste devant un petit truc en bois. Il va falloir la mettre en mode sourire et directement, hop, hop, et on fait ça. Et voilà. Putain, c'est presque ça. On va la laisser comme ça. Oh, elle est pas mal comme ça. Regardez-moi ça, elle a un regard tout mignon. On va la laisser comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Donc, en tout cas, pour l'instant, on va la laisser comme ça. On va aller chercher Kokona et c'est avec Kokona qu'on verra un petit peu comment on va la placer exactement. Ma petite Coco. Ma petite Coco, tu es ici. Hop, là, petite pause. On va stopper ton animation et on va te récupérer. Voilà. On va la placer juste à côté de Midori. Voilà, juste ici. Voilà, juste ici. Aller au téléphone. Putain, mais Kokona, j'en peux plus de toi. J'en peux plus. Ça veut dire qu'on aurait pu utiliser le téléphone pour faire vraiment comme s'il avait un téléphone dans les mains et je pense qu'il va disparaître à un moment. Ah, c'est dommage. Oh, les amis, le temps passe. Le temps passe. Et elle a toujours son téléphone sur la main. Énorme. Écoutez, on va faire ça carrément. C'est génial. Je pensais qu'il allait disparaître. Oh, c'est encore plus énorme. Franchement, c'est encore plus énorme si elle a le téléphone dans la main. Du coup, on va virer Midori. On va s'en occuper juste après. Ça aurait été super utile, ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est génial. Bon, les amis, j'ai dû relancer une journée puisque tout simplement, Kokona a planté. Elle était complètement buggée. Je ne pouvais plus rien faire avec elle. Du coup, je reprends Midori. Je reprends Coco et on se retrouve juste après. Voilà, elles sont toutes les deux ici. C'est bon, elles ne bougent plus. J'en ai marre. Elles m'ont saoulé. Du coup, je vois que Midori a son téléphone. Donc, est-ce que je peux modifier l'emplacement de son téléphone ou est-ce qu'il va rester buggé ? C'est une bonne question. On va tester ça tout de suite. Eh bien, la réponse est oui, les amis. Je peux modifier l'emplacement du téléphone. Regardez-moi ça, c'est pas très stylé. Franchement, on dirait vraiment qu'elle est en train de faire un selfie. Un selfie... de pas très bonne qualité, apparemment. Mais c'est un selfie quand même. C'est un selfie quand même. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. On dirait vraiment qu'elle regarde le téléphone, qu'elle est vraiment bien en train de se prendre en photo. C'est plutôt cool. Avant de faire une bêtise, on va directement rejoindre le club de photographie. Je ne ferai pas l'erreur deux fois. Enfin, je l'ai déjà fait deux fois, donc je ne la ferai pas trois fois. Et le club de photo, si je me rappelle bien, j'avais dit qu'il était à côté de l'info-club. Du coup, on va au troisième étage. Info-club, voilà. Et le club de photographie. Vous voyez, j'ai retenu, j'ai retenu. On rejoint le club. Hop là. Voilà, donne-nous notre petit appareil photo. Nickel. On retourne dans le jardin. Nickel. Et du coup, si je la prends en photo, techniquement, on va essayer sur Kokona. Voilà, ça ne fait rien. On est bien d'accord ? Voilà. Voilà, j'ai relancé, j'ai refait. Bon, elle n'a pas la même position que tout à l'heure. Je suis un peu deg. Mais c'est bon, en fait, il ne faut pas la prendre en photo. Elle, je ne la prends pas en photo. Je ne la prends plus en photo. Plus de photo pour Midori. Il n'y a plus de photo. Du coup, c'est bon, on va se prendre un petit selfie des familles. Voilà, ça fait un petit plaisir. Et maintenant que c'est fait pour Midori, je vais pouvoir aller chercher Kokona et donc la rajouter au selfie de Midori. Reposition. Et on y retourne. Putain, j'ai voulu modifier Kokona, j'ai modifié Midori. Mais je n'en peux plus de moi, mais je le fais exprès. Ce n'est pas possible. C'est bon, j'ai remis, encore une fois, Midori. Ça fait trois fois que je l'ai remis dans cette position. Trois fois. Tu vois, je pensais que c'était la photo de classe qui allait me prendre le plus de temps. Non, cette connerie qui allait me prendre le plus de temps. Juste pour le selfie, ça me prend plus de temps que la photo de classe. C'est un truc de fou quand même. Mais je n'abandonnerai pas. On va faire ce selfie. On va le faire, ce foutu selfie. Voilà, les amis, c'est bon pour le deuxième défi. Je pense avoir réussi un petit peu. Au moins un petit peu. Je suis en train de bugger et du coup, je ne peux plus la modifier. Du coup, j'ai dû modifier Midori et la mettre en fonction de Kokona. Du coup, j'espère que ça va passer et que ça va vous plaire. Je vais mettre le mode cinématique. Hop là. Et voilà, ça fait ça. Elle prend un petit selfie et Kokona la regarde avec une tête un peu de Kokovitch. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Le seul point négatif, c'est que Midori, comparé à tout à l'heure, elle fait un petit peu la gueule, tu vois. Elle fait un petit peu la gueule sur la photo. Mais c'est quand même mignon. Franchement, moi, je la trouve plutôt pas mal. Je la trouve plutôt jolie. Et le screen sera également dans la description, bien évidemment. J'espère que ça va vous plaire. C'est pas la perfection, mais je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que ça rend plutôt bien. Allez, c'est parti. On relance la journée. On va pouvoir faire le dernier défi avant de se laisser. C'est un défi qui est plutôt pas mal aussi. En tout cas, quand j'ai vu le défi, j'ai rigolé. Donc, je me suis dit forcément, il faut que je le prenne. Il faut que je le fasse. On va avoir besoin de deux personnes, tout simplement, pour faire encore une fois le rôle d'Ayano et de Senpai. Cette fois-ci, on va choisir... On va te choisir toi. Hop, on va le repositionner. Et on va le mettre... On va le mettre ici, tu vois. On va pas se prendre la tête, on va le mettre juste devant la fenêtre. Et pour Ayano, on va prendre Nui Ryo. Comme ça, ils auront tous les deux les yeux rouges. Voilà, c'est parfait. Hop, là, on fait repositionner. C'est bon, on a nos deux personnages devant la fenêtre. Et maintenant, le troisième défi, c'est tout simplement qu'il faut que je mette Senpai à quatre pattes. Et Ayano sur lui, genre un peu cheval, tu vois. Du coup, on va essayer de faire ça, c'est parti. Déjà, la première étape, c'est évidemment de les faire ressembler à Ayano et Senpai. Voilà pour Senpai. Et voilà pour Ayano. Parfait. On a nos deux personnages, c'est nickel. Senpai, on dirait pas trop un démon. Il fait super peur avec les héros, il fait super peur. Du coup, je vais déjà regarder s'il y a une animation qui peut se rapprocher de Haka de pattes. J'en doute, j'en doute très fort. Mais on peut essayer, on va voir ce qu'il se passe. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, les amis, c'est quand je vois qu'il y a absolument rien qui se rapproche de Haka de pattes, que je me dis... Maxime, pourquoi est-ce que t'as accepté ce défi ? Putain, ça va me prendre 20 ans de le mettre à quatre pattes. Bon, bah écoutez, les amis, c'est parti. C'est parti. Oh, je peux peut-être me servir de cette position-là pour rien que les gens. Bon, on va voir. Moi, je vais essayer, les amis, à tout de suite. Bon, écoutez, les amis, ça me paraît plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il n'est pas dégueulasse. Comme ça, il est vraiment à quatre pattes. Donc, ça me paraît plutôt correct. Ça me paraît pas trop dégueu. Du coup, maintenant, il va falloir mettre Ayano dessus. Et ça, ça, ça va être rigolo. Bon, alors, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a juste sa jupe qui est partie en steak. Mais je n'arrive pas à la modifier. Du coup, on va la regarder de face. Et de face, ça rend plutôt pas mal. On va juste changer les bras parce que là, ça ne va pas du tout au niveau des bras. Et après, ça sera plutôt pas mal. Voilà, bon, écoutez, les amis, je n'ai pas pu faire mieux. Franchement, les amis, j'ai fait ce que je pouvais, mais je n'ai pas pu faire mieux. Ça, ça me rappelle la fusion Dragon Ball, putain. Je n'ai vraiment pas pu faire mieux. J'ai fait ce que je pouvais. Voilà, j'ai essayé qu'elle passe un petit peu genre cow-boy, genre yi-ha, mais là, c'est pas trop yi-ha, là. C'est pas yi-ha du tout, même. On va dire qu'ils font de la country. Ils font de la country ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ils font de la country. C'est très, très bien, même. On va tester de se mettre de ce côté. On va rester de l'autre côté. On va rester de l'autre côté. Voilà, c'est largement mieux au niveau de la jupe. Bon, là, ce côté-là, c'est un petit peu parti en steak au niveau de la jupe aussi. C'est pas ça du tout. Et de face, on dirait qu'elle va lui péter la nuque. On dirait qu'elle va marcher comme ça sur la nuque. On va peut-être rester de côté. C'est le mieux, rester de côté. C'est n'importe quoi. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter là. Honnêtement, je pense que c'est des trois défis, celui que j'ai le moins réussi. Je pense, sincèrement, je pense. Mais j'espère qu'il vous aura comme...